Poursuivant sa visite d'État en Russie, le chauffeur de l'État congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé à Saint-Pétersbourg ce vendredi 28 juin en début d'après-midi. À sa descente d'avion, une cérémonie d'accueil a eu lieu à l'aéroport Paul Govo avant son installation à l'hôtel Lot. Sans repis, le président de la République entame un programme éminemment chargé dans la capitale économique de la Russie. Denis Sassou Nguesso s'est d'abord rendu à Smolny, le siège du gouvernement de Saint-Pétersbourg, pour une séance de travail avec le gouverneur Alexandre Belklov, entouré des investisseurs et hommes d'affaires russes. Les discussions ont principalement porté sur les questions économiques visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Aussi, ont-ils passé en revue les opportunités qu'offrent les deux pays et les possibilités de coopération économique qui permettront à terme de faire de grands projets et pour un développement partagé. Les investissements portent sur plusieurs domaines, de la production des anglais agricoles, de l'énergie, de la construction des infrastructures, la gestion des produits numériques et l'aménagement des zones touristiques. À la suite des entretiens avec le gouverneur, le président Denis Sassou Nguesso a assisté à une pièce de théâtre au Théâtre Marinsk. Cette étape de Saint-Pétersbourg marque le début d'une visite prometteuse visant à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre la République du Congo et le gouverneurat de Saint-Pétersbourg.